Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une autre vidéo assez spéciale mais paranormal encore une fois C'est plus une story time paranormal parce que beaucoup de monde aiment mes vidéos paranormal d'horreur Et mes story time, pourquoi pas incomputer les deux ensemble, tu comprends? Là il faut que je t'avoue que j'ai encore bu un cup chiot glacé Fait que qu'est ce qu'il veut dire un cup chiot glacé, c'est quelque chose qu'il est excité J'ai envie de faire plein d'horreur ! Je sais pas si tu vas te dire faire une vidéo d'horreur quand t'es speedy de même, hein? Tu comprends de la con que tu fais que de but à 8 ans, tu ne fais pas ça Ok, là tu m'écoutes, parfait Étant donné qu'il se passe plein d'affaires paranormales ici et il y a plein de pantons qui veulent me tuer Hein? Hein? Qu'est ce que vous faites? Qu'est ce que vous entendez? Non mais étant donné qu'il se passe plein d'affaires paranormales chez moi J'ai compris que les gens s'intéressent à ma vie paranormale Et toutes mes affaires paranormales comme que je bande beaucoup ces temps-ci C'est très paranormal ce qui se passe Et bien oui, t'as lu le titre, la fois où j'ai joué à Ouija Ça crisse m'a mal tourné, ok? Je t'explique Ne jouez pas à Ouija, ok? Je sais que tout le monde va dire, ne faites pas ça que tu vas le faire Hey! Va chier que tu me dis de ne pas le faire! Je vais le faire quand même au grand crisse de cornichons à la nette Et ne le faites pas pour de vrai Parce qu'il y a vraiment des risques comme les MTS Tout a commencé que je cherchais une planche Ouija On était un soir et à ce moment-là, ça m'apprenait live Tous les magasins étaient fermés, un magasin style Toys R Us J'ai jamais compris pourquoi ils vendent du Ouija au Toys R Us by the way En fait, j'ai décidé d'aller sur Markerplay sur Facebook pour rechercher une plante Et j'en ai trouvé une Sauf que la planche Ouija en plus est une originale de 1970 Donc là j'étais un peu en doute Parce que si vous ne comprenez pas un peu pourquoi j'ai dit ça et ça a un impact C'est parce que si plusieurs personnes jouaient avec cette planche-là Pis ça l'est passé Si les personnes n'ont jamais quitté la séance Ouija Et bien évidemment, oui, il peut avoir un esprit qui suit pas la planche Mais en tout cas, tu comprends? Fait que c'est ça! Fait que moi, comme un calme, je me dis 10-15$ c'est pas cher On va aller chercher l'air Quand j'arrive chez le gars, le gars était déjà dehors avec la planche Le gars vient me voir et me dit Ah c'est pour toi et je dis Ah ouais, je vais sûrement m'en servir dans mes petits films d'horreur Là le gars il me dit Ah c'est l'une de mes amis qui m'a demandé d'aller chercher ça Ils ne voulaient plus avoir ça chez eux Qu'un d'autre Fait que là je suis comme, esti Anyway, je m'en crisse Je voulais faire une vidéo d'horreur avec ça plus tard Fait que là dans la soirée, je décide d'aller faire mon vidéo d'horreur tout de suite Finalement, il y a mes amis On trouve une vieille maison abandonnée Parfait pour faire notre fameux sketch d'horreur de mise en scène Fait qu'on trouve la maison, on se part On décide d'aller jouer dans la maison en faisant le film Sauf qu'on joue vraiment quasiment pour de vrai Finalement, cette maison-là J'aurais jamais pensé qu'il serait passé de quoi de pain normal à cette maison-là Mais durant cette visite-là, il ne s'est rien passé Alors je prends quand même le temps de dire au revoir à la séance Même s'il n'y a pas vraiment eu d'impact Je veux juste faire une parenthèse Pas rapport, ok? Cette maison-là en question, je suis retourné un an après Puis il s'est passé plein de choses paranormal Et je n'ai jamais su si c'était à cause de la fameuse fois que j'ai joué à Ouija là-bas On va rester sur cette anecdote-là, ok? Il s'en va me porter chez nous maintenant Moi je décide de rentrer avec la planche chez moi Je la mets en ma laveuse à l'époque Les autres jours, plus que j'ai remarqué mon humeur chutait énormément Mon humeur chutait à une grande vitesse J'étais down pour rien Même mes chiens à l'époque Il y avait moins d'énergie Et le soir de cette soirée-là J'ai décidé d'écouter un film Et pendant mon film, la TV s'est éteinte 15 fois Ma TV, elle n'avait jamais fait ça Elle n'avait pas de problème Tout ça, c'était juste spécial Mais ce n'est pas ça qui m'a fait dire Ah! Je suis hanté chez nous Ce n'est pas ça partout C'est juste à partir de là que j'ai commencé à trouver ça spécial J'ai décidé d'aller me coucher En plein milieu de la nuit, je me réveille Parce que j'entendais mes chiens grogner devant la porte de la laveuse Ou que j'avais caché la planche Ouija en haut Je trouvais ça tellement spécial Quand je vais aller voir que mes chiens grognent Après, vis-à-vis de la planche Ouija Et que mes chiens n'avaient jamais fait ça pour la vie dans tous les jours À minuit, what the fuck? Donc là, j'ai calmé mes chiens Puis je suis allé me recoucher Je n'ai pas porté trop d'attention ensuite à ça C'est sûr que je voyais ça fucker Mais tu sais, je me disais comme Ça se peut, je ne sais pas Et l'an demain, je voulais faire une autre vidéo d'horreur Avec la même planche Fait que je disais à mon ami On va aller jouer le cimetière avec la planche Ce qu'il ne faut jamais faire, ok? Encore une fois, j'ai joué le cimetière Puis il ne s'est pas vraiment passé quelque chose C'est ça qui est bizarre Mais une fois que la vidéo est terminée Je l'ai quand même ramené encore une fois chez moi Et c'est là que ça a commencé vraiment à déraper Tu sais, dans la vie, on peut halluciner des trucs On peut penser qu'on voit des affaires de notre imagination J'ai pas vu de choses Mais j'ai ressenti tellement de choses chez moi Que je n'avais jamais ressenti par avant Ensuite à ma visite au cimetière Une fois arrivé chez moi J'ai décidé d'aller me coucher pas longtemps après Je me réveille le lendemain matin Puis là, je me sens tellement pas bien Comme si j'avais un poids Tout le long de la nuit sur mes épaules Et ici, je me sentais tellement pas bien Puis là, je me suis commencé à me poser des questions Parce que je me suis dit C'est pas normal Au lieu d'un mal de gorge plutôt Ou un mal de dos Non, c'était bizarre L'atmosphère était rendue lourd Tu sais, quand t'es habitué à ton ambiance de chez soi Puis là, tout à coup, tu ne sais pas pourquoi Mais tu sens que c'est lourd Ce qui était le plus étrange C'est quand je rentrais dans la chambre à coucher Ou qu'il y avait mon lit et toutes ces affaires-là C'était encore plus lourd Que certaines pièces dans l'appartement Après, il était à peu près midi de la journée J'ai décidé de commencer mon montage J'ai décidé de regarder mes images Des présences, la caméra coupait Il n'y avait plus de son par moment Et que j'ai même perdu quelques images Et ça, je vous jure que c'est totalement vrai J'avais la même caméra depuis deux ans J'avais jamais eu ce genre de problème-là Que le son fuck en plein milieu C'était pas un micro externe C'est un micro intégré à la caméra Fait que je trouvais ça un peu spécial Ça me met en question, tu comprends? Mon regard Chris The Chub Fait que là, je décide de chercher le trouble Je décide de prendre la planche Ouija Et la mettre sur la table de cuisine Et demander s'il y a vraiment une présence qui me suit En 5 secondes, j'ai entendu Venant de ma chambre à coucher Que moi, j'étais dans la cuisine à ce moment-là À partir de là, j'ai compris que je m'étais mis dans le mal, je pense À partir de là, j'ai compris que toutes les émotions que je ressentais Qui étaient nouveaux Que je me sentais lourd Que j'étais moins heureux qu'avant Pour des raisons inutiles L'atmosphère Ben, tout ça avait peut-être une raison Esti, à cause de la putain de planche Je veux dire, si tout le monde en parle Que faut pas faire ça, pis tout ça C'est parce qu'une raison qui est viridique, là, t'sais Pis moi, le coeur, je l'avais fait À partir de là, j'ai contacté une média Dans la maison en question, elle m'a tout expliqué quoi faire Il a fallu que je... Il a fallu que je fabrique avec elle de l'eau bénite Et ça, c'est pas des blagues J'ai béni ma maison à chaque coin Appartement maison, là, t'sais, t'as compris, t'as compris mon job, là, wake up, ok? J'ai béni ma maison à chaque coin En récitant des phrases de la Bible Au moment que je bénissais ma maison, là C'est éveillé en crise, là J'ai fait ça pendant 3 jours Béni chaque coin de ma maison Et pour finir, j'ai enterré la planche Ouija Très, très loin dans la terre Elle m'avait expliqué que c'était vraiment un moyen En bénissant de la maison, pis tout ça Peut-être que ça allait marcher de couper tout contact Avec ce genre de phénomène, là J'avais démoli la planche en mille morceaux Je l'avais enterré Puis heureusement, j'ai jamais eu de nouvelles Depuis ce temps-là, il s'est jamais vraiment rien passé de tel À part récemment ici Mais, je veux dire, ça date de 2 ans et demi ce soir-là Pis c'est jamais vraiment repassé un truc de ce genre-là Mais c'est juste pour vous faire comprendre à quel point Que même si vous fabriquez une planche Ouija Pis tout ça, c'est vraiment Ça peut vraiment avoir un impact sur votre vie Même si le jeu a pas vraiment marché C'est ça la notion que j'ai tenue Même si j'ai pas vu des phénomènes Ou la planche qui bouge juste seule Ben il s'est vraiment passé quelque chose au final Pis j'aurais voulu que ça arrive pas Fait qu'en attendant la gang J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là D'anecdotes Des story types Faites des story types J'en ai fait une autre C'est un peu plus dark comme ça Un peu plus horreur Mais c'est une histoire qui m'est arrivé J'avais jamais vraiment compté devant la caméra Mon 10% de rabais Mon réactrice de chum Ben qui, comme je vous dis Il s'est jamais vraiment passé d'autre chose Fait que je suis en paix Il se passe plus de phénomènes par normal WTF